Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et donc je vais poursuivre ma petite aventure dans le mode champ de bataille tout simplement c'est vrai que c'est un mode qui me plaît énormément et qui permet d'affronter plein d'adversaires en même temps on est 8 tout simplement donc on affronte 7 adversaires, on construit son deck au fur et à mesure de la partie donc c'est plutôt pas mal, vous voyez j'ai une cote de 6315, j'ai dépassé les 6000 de cote c'est vrai à chaque fois qu'il y a des mises à jour on retombe à 0 mais je dois vous éveiller que j'ai remarqué c'est par palier donc c'est à dire qu'on gagne de l'expérience ou on en perd à chaque combat, il faut mieux finir dans les 4 premiers pour en gagner tout simplement et après derrière, déjà au démarrage on a le choix entre 2 personnages voire 4 si vous avez débloqué les options ah ouais mais ça c'est quand un joueur est vaincu si on est le premier on a perdu donne à 1, 2-1 à un serviteur de la taverne, double tous les 3 tours on va par défaut prendre ce personnage là après au bout de 3 tours il va y avoir aussi une mission donc ça ça va être aussi intéressant à découvrir il peut y avoir des missions qui sont en complément on va dire des personnages du serviteur du personnage que l'on choisit donc l'idée c'est de cumuler les deux pour avoir les meilleures options dans le jeu tout simplement enfin c'est d'arriver à trouver la meilleure formule et puis après il y a de toute façon le fait d'obtenir des serviteurs aléatoires ça c'est je dirais la surprise et puis la chance au jeu on va dire donc là ça va être parti ça va être lancé alors et voilà 7 nouveaux adversaires préparez vous au combat qu'est ce que je fais j'ai bien envie de faire ça je découvre je découvre ce personnage donc je joue en même temps en le découvrant les amis c'est à dire que c'est pas dans mes habitudes de jouer ce ce personnage ce serviteur avec ce pouvoir je vous souhaite un bon combat je vais refaire pareil et puis on va aller récupérer lui tant qu'à faire ça c'est plutôt pas mal vous vous débrouillez vraiment bien je vais refaire la même chose en fait tout simplement parce que ça me plaît bien cette stratégie après si je fais ça et là au prochain tour j'ai bien envie de changer le niveau de taverne et faire comme ça alors c'est ma stratégie je ne sais pas si ça va porter ses fruits ou pas on verra continue comme ça ça va bien marcher bon travail continuez sur votre lancé alors 4 démons ou naga ça va être à mourir 4 démons ou naga je vais tenter ça je vais tenter ça il y en a deux là et naga ok on va tenter on va tenter on verra bien on verra bien on va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que ça donne le pouvoir est plutôt intéressant continue comme ça je vais tenter de toute façon de toute façon c'est quoi mort vivant naga ok je vais le faire comme ça on va le faire comme ça puis on va voir on va voir le faire comme ça on va voir ce que ça donne et puis on va voir ce que ça donne pour le faire comme ça pour le faire comme ça et puis on va voir ce que ça donne C'est vrai qu'avec un pouvoir comme celui-là, je suis en train de penser que je ne suis peut-être pas obligé de m'arrêter à une classe de serviteurs en particulier. Vous vous débrouillez vraiment bien ! Je suis en train de me dire que je peux peut-être viser d'autres choses, on va voir. Je vais tenter comme ça. Je vais le garder quand même, même si ce n'était pas ma priorité. Je vais le garder. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Bonjour. Je vais pouvoir utiliser mon pouvoir et garder le serviteur. Je vais cumuler les deux pouvoirs en fait tout simplement. Il faut arriver à trouver un pouvoir vraiment intéressant avec un serviteur. C'est ça qui va être intéressant maintenant. Allez-y, engagez une de ses recrues. Je prends le risque de prendre lui. On verra bien. Ah, je vais prendre lui. Je vais faire comme ça. Et puis je vais le ramener dans ma main. Et je vais lui donner le bouclier divin. Ça, c'est plutôt pas mal. On va voir. Mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal de points de vie. Là, j'espère que ça va repartir dans l'autre sens. En plus, mon pouvoir tous les trois tours augmente. Donc, on va voir. Honnêtement, je pense que vous avez toutes vos chances de l'emporter. Eh ben, on va voir. C'est quand vous voulez. Bah non, je ne l'ai pas emporté. Ça devient compliqué, là. J'ai quand même pris pas mal de retard. Je vais en prendre deux. On va faire comme ça. Je vais prendre lui. Lui. On va virer lui. J'ai bien envie d'augmenter lui. Mais bon. On va aller voir si on va farfouiller un autre serviteur. Il n'y a rien d'intéressant. J'aurais mieux fait de jouer les démons. Mais je ne suis pas vraiment satisfait de cette partie, on va dire. Ça va être quand même compliqué. J'ai pris du retard. Et même si je récupère un super pouvoir, là, je suis un peu coincé. Vraiment. J'ai plus le doigt à l'erreur. C'est... Ah bah, je vais tous les transformer petit à petit, mais j'évolue pas. C'est-à-dire que je suis limité. Ah là, mais mon pouvoir et mes pouvoirs sont complémentaires. Là, on ne peut pas faire mieux. Enfin, si, il y a d'autres pouvoirs aussi comme ça. Mais là, voilà. C'est ce que je vous ai expliqué. D'arriver à trouver quelque chose de complémentaire. Sauf qu'il faut quand même construire une base intéressante. Que là, je n'ai pas de base du tout. Oula, c'est chaud patate, là. Oula, j'espère encore une fois. Je ne fais que perdre. Il faut que ça s'arrête un moment. Parce que là, je vais finir dernier. Je n'aurai même pas joué. Aïe, aïe, aïe. On va espérer que là, ça se passe un peu mieux. Ah ! Ça arrive même au meilleur. J'ai pas le choix. Fait quand vous voulez. Oula, là. Euuuh. Hum, hum. Bon, je vais prendre lui. Mais par contre, il faut que j'en trouve un autre. Il faut que je trouve un autre. Que je vais faire augmenter. Oh, là, c'est chaud. C'est chaud, je vais prendre qui ? Je suis bien embêté, là. Franchement, je vais faire un triplier. On va faire comme ça, et puis on verra bien. Je suis le premier seigneur des cryptes. Je suis vraiment pas emballé là-dessus. Euuuh, pfff, c'est pas terrible. Après, bon, voilà, je... J'ai quand même trois serviteurs comme ça. Mais ils sont pas plus puissants que ça. Alors que j'ai des adversaires qui ont déjà des serviteurs plus puissants. C'est vraiment... Là, il y a d'ici, je peux faire un triplé qui sera monstrueux. Mais bon. Je vous souhaite un bon combat. 21, 49, 31, oh là là. Bah ouais, mais... En plus, je détruis les adversaires qui sont pas... Oh non ! Alors, bah j'ai perdu. Alors, c'est vraiment une circonstance. Ceux qui m'ont attaqué, c'est pas forcément ceux qui étaient les plus intéressants. J'ai fait que perdre. Une partie, on fait que perdre. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux dans cette partie. Je finis septième. J'ai fait que perdre. J'ai pas réussi à jouer. C'est... Alors, c'est le mauvais côté, par contre, de ce jeu. Je repars pour une autre partie. C'est qu'on peut, comme ça, commencer, faire des parties où... Bah, on a pas le temps de se développer. J'aurais aimé continuer à construire mon jeu. Voir ce que ça donne. J'aurais aimé, parce que c'était un... Je dirais passionnant. Mais, bon, malheureusement, j'ai rien eu qui m'a permis ça. Donc, on va voir. On va continuer. On verra bien, alors. Une fois, là, ça, ça m'intéresse pas. Actualiser avec la troupe de guerre de votre... Bon, ça, ça peut être plus intéressant. Ça peut être un peu plus intéressant, on va dire. Après, c'est comme ça. C'est le jeu. Tomber sur des adversaires qui sont plus forts. Qui ont un peu plus de chance au tirage. Et voilà sept nouveaux adversaires. Préparez-vous au combat. Ah, il y a les bêtes. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa de jouer les bêtes aussi. Après, il faut voir avec la combinaison avec... Spécialement le... Avec le... Bah, la mission qui sera proposée. Je vous souhaite un bon combat. Alors. Alors, on va voir ici, mais... On va essayer de garder... Après, c'est le passage au niveau de taverne, d'arriver à... Récupérer un serviteur super inter... Je ne vais pas prendre de risque. Et puis, je vais essayer de récupérer lui en plus, pour me permettre d'avancer dans le jeu. Deux... Un instant. Je vais monter... Récupérer un désir. Je vais faire un déjeuner. Je vais... Je vais mettre... Je vais mettre en place. ça suit son cours très bien c'est là avant la mission on va faire ça c'est vrai qu'il y a les mechas dans cette partie il va falloir que je me méfie quand même oh ça devient intéressant il va falloir que je vois le tripler c'est peut-être un peu tôt c'est intéressant ou non faire un tripler tout de suite avec des serviteurs c'est peut-être pas l'idéal il faut que je vois comment je vais gérer il faut que je récupère le serviteur au dessus parce que là j'ai démultiplié les serviteurs ça me rassure on va dire pour avancer dans le jeu je veux que si je fais ça je risque peut-être de me mettre pas bien là j'ai un gros point parce que là je suis voilà pour la fois ce qu'elle est super loin en me sens ça alors 6 dragons ou 7 serviteurs 27 et 9 serviteurs chaque tour vous choisissez parmi deux nouvelles récompenses 6 dragons ou bêtes ça me paraît pas mal je vais faire comme ça l'entraînement mène à la perversion engagez une recrue tant que vous le pouvez dragons ou bêtes bon on va voir est-ce que ça compte en même temps de jouer les dragons ou bêtes les dragons ou bêtes mais en pendant le combat je sais pas je crois je crois et je vais un jeu et je vais faire ça je vais faire la petite mission il faut que j'ai réussi c'est alors pas que ça se passe comme la partie d'avant mais alors par contre c'est limité parce que les bêtes après moi j'avais une certaine limite mais j'ai pas réussi à jouer avec les bêtes c'est vrai que la plupart des parties que j'ai pu gagner dernièrement avec toutes les mises à jour dans le mode champ de bataille c'est c'était surtout des parties jouer avec les mécas alors ça par contre mon cas c'est un plaisir là il ya des mécas mais maintenant c'est un peu tard si je veux changer en plein milieu de la partie c'est quand même non c'est trop c'est chaud patate parce que là ça je pense que les adversaires mes adversaires ont pris beaucoup d'avance et c'est peut-être pas c'est peut-être pas prudent de changer maintenant c'est trop tard surtout qu'il y en a certains qui ont déjà peut-être même des serviteurs très puissants voilà donc il va falloir voir il a déjà pas mal de mécas là je suis un peu il s'est quand même vachement développé mais il est au niveau 2 en plus il y a lui c'était exactement ce que je voulais c'est juste pour j'ai pas été très fort là là dessus c'est pas très malin de ma part c'est trop trop loin trop loin trop loin j'ai j'ai mal joué j'ai perdu je perds un peu de temps là là dessus c'est pas très malin j'aurais dû essayer de jouer un dragon bête le dragon quitte à ce qu'il est inséparable en plus il m'aurait mais je suis bête j'aurais dû le jouer parce qu'il en plus le dragon dans trois tours il m'en aurait donné un donc dans le pire des cas dans trois tours je changeais je réussissais la mission sur ce coup là j'ai pas été super super malin là il va me falloir pas mal de temps parce que j'ai que cette pièce d'or prochain tour j'aurais huit pièces et pour arriver à faire les six il faut que je pose quatre serviteurs on va voir il faut déjà j'arrive à avoir des serviteurs des classes concernées qui apparaîtrait dans la taverne continue comme ça voilà Content de vous revoir ! Est-ce que tout se passe bien ? Engagez une recrue tant que vous le pouvez ! Je serai de mon mieux ! Pas prendre de risque ! Plus que deux ! Alors, est-ce que je ne devrais pas faire ça pour piquer tous les mechas d'un seul coup ? Je ne sais pas, franchement... Je ne sais pas, et les deux récompenses que je vais choisir, je ne sais pas ce que ça va être... Donc euh... Je vais prendre lui... On verra ! Vous vous débrouillez vraiment bien ! Vous vous débrouillez vraiment bien ! ... ... ... ... Alors depuis la dernière partie je ne fais qu'enchaîner les défaites, c'est assez incroyable, il n'y a pas une partie encourageante Jusqu'on a un dragon, on va prendre lui Alors les bêtes, je n'ai jamais réussi avec, donc pour moi ce n'est pas forcément une bonne chose, je le dis tout de suite Je vous souhaite un bon combat Oh lolo C'est une catastrophe, une catastrophe, une catastrophe Bon bah encore perdu, non mais est-ce que je vais réussir à gagner au moins une manche ? Oh les récompenses maintenant J'ai plus mes recrues à vous proposer Ok L'entraînement mène à la partie L'entraînement mène à la perfection Oh j'aime pas jouer ces trucs 1-2 à vos serviteurs sans progression Pour chaque serviteur avec progression que vous contrôlez Donc c'est plutôt pas mal Mais je ne sais pas où je vais en fait avec les bêtes Il n'y a pas tellement d'évolution derrière Avant c'était possible de créer quelque chose de très très embêtant pour l'adversaire Maintenant Même au niveau 5, si on récupère des serviteurs au niveau 5 Il faut voir Maintenant que je suis embarqué là-dedans Je vois pas comment je peux changer J'essaie de gagner au moins une manche Peut-être celle-là, on va voir Vous êtes toujours dans la force Après les deux là, je les ai mis là Mais j'aurais peut-être les mettre après eux Oh non, ça n'a pas bugué là Oh, reconnexion Et bien, j'ai gagné la manche Vengeance A la fin de votre tour, donnez un ATK Pour chaque type que vous contrôlez Vengeance de 3 Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? 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 Il n'y a pas deought Ils sont pas mal ces petits serviteurs Tour après On va pas aller loin avec ça Mais bon C'est pas moi. Je ne sais pas où je vais. C'est dommage. C'est dommage. Heureusement que j'ai chopé ce pouvoir là. Parce que sinon je ne vais pas franchement m'en sortir. Alors il n'a pas de chance par contre. Parce que je risque de l'éliminer grâce à ce pouvoir. Je l'ai éliminé. Alors là il n'a vraiment pas de chance. Il est éliminé avec ce pouvoir. Mais il est plutôt puissant ce pouvoir. Alors après une 4x4. Ok on va prendre ça. On verra bien ce qu'il va me donner. Qu'est-ce qu'il a. Invoque un tentacule de 2. Il gagne des genènes. Une fois que vous avez invoqué un serviteur au combat. C'est pas mal celui-là. On va peut-être virer ça. On va peut-être virer ça. Oh purée. C'est vrai que là c'est très compliqué. Je vais tenter quelque chose. On verra bien. Je vais tenter de prendre lui avec tous les autres. Mais là si je ne perds pas là. Ça va être très compliqué de ne pas perdre. Je ne sais pas comment je peux ne pas. Je ne vais peut-être pas perdre. C'est du n'importe quoi. En cartes dorées. Autant faire ça. J'ai ça. L'important c'est de jouer des serviteurs. Rien à prendre. Par contre il faut que je me méfie. Oh il y a encore un. Eh ben je vais peut-être prendre lui alors. C'est un truc de fou. Ou lui. Donc là je vais déjà vendre lui. Je prends lui. Eh eh qu'est-ce que je fais je prends lui. Je vais m'en trouver très mal. On prend un risque énorme. C'est du n'importe quoi. Là je n'ai plus rien. Je suis démuni. Un gauche à droite en cartes dorées. On va faire ça. On va faire ça rapidement. Sans lui il ne peut pas apparaître. On va faire ça. On va faire ça. Ouais. ça c'est pas bon ça et bien je perds encore mais je ne suis pas éliminé qu'est-ce qu'il va rester ça je vois ce que vous voulez faire ouais bon il n'y a rien d'intéressant qu'est-ce que je vais faire avec ça c'est vraiment je fais comme je peux en fait tout simplement on va faire l'inverse une remontée est encore possible les mecs a laissé fort non j'ai pas eu de chance ça c'est pas de bol non plus alors pas de bol alors il faut à gauche à gauche oh bah c'est perdu c'est perdu alors là c'est pas de bol parce que j'ai failli m'en sortir c'est dommage voilà j'aurais aimé un peu mieux sur cette partie bon bah les amis c'était pas une journée terrible on va dire alors moi je suis un peu passé au travers des bugs parce que souvent il y a des déconnexions des choses comme ça dernièrement le jeu était assez instable mais en tout cas bon bah c'est comme ça c'est le jeu les amis et puis bah écoutez je reprendrai la promis la prochaine fois je prendrai les mecs c'est quand même mais là c'est pas loin je suis pas passé loin je suis un peu déçu parce que mon tentacule avait vachement progressé j'ai pas eu de chance si j'avais eu un petit qui avait qui avait affecté l'autre là qui avait son bouclier j'aurais pu m'en sortir et puis mon tentacule devenait quand même puissant après j'allais dévié un petit peu sur les mecs j'aurais peut-être pu faire quelque chose mais je suis parti trop loin et trop tard voilà après je finis 5e c'est pas une bonne journée mais bon c'est comme ça c'est le jeu donc voilà les amis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo